Musique de générique Vous m'avez amené votre furie, oui, d'accord, oui, très bien Vous le trouvez bizarre depuis quelques temps, d'accord, le principal c'est qu'on va l'analyser, d'accord, il a l'air très gentil Ok, on va voir ça, ok, super, alors, si vous me permettez, si vous me permettez, on va aller attraper la bête Donc, oui, il s'agit donc d'un furie, c'est ça ? Il a quel âge votre furie ? Ok, d'accord, ok, très bien, alors j'ai une technique pour calmer tous les furies, d'accord, Ne vous inquiétez pas pour ça, on va faire ça, tac, alors ça c'est de la pâte, on appelle ça le jargon, médic, ah, il a trouvé de ses... Voilà, donc ça c'est de la noix de coco, c'est super bon pour les furies, pourquoi ? Parce que pour leur poil, déjà, c'est super, super bon pour leur santé, et puis surtout qu'ils adorent ça, regardez ça un petit peu comme ils adorent, c'est vraiment bonheur d'aller voir comme ça, est-ce que vous leur en donnez, vous, de l'huile de coco ? Non, jamais, d'accord, donc c'est quand même important de leur donner un petit peu, quand même, régulièrement, ils adorent ça, bien sûr, alors, il faut savoir qu'un furie, ça ne mange que de la viande, vous leur donnez quoi, vous leur mangez ? Des oeufs, des oeufs, ça compte aussi, ça peut manger des oeufs exceptionnellement, oui, tous les jours, ah non, tous les jours, pas tous les jours, ça peut causer des maux de ventre, voilà, exactement, moi, je vous conseille personnellement de leur donner une fois, chaque, chaque, une fois par semaine, quoi, c'est très bien, bien sûr, oui, bien sûr, oui, une fois par semaine, ça suffit largement, bien sûr, Pas besoin non plus d'en faire, d'en faire un régiment, bien sûr, bon, alors, nous allons regarder un peu tout ça, bon, écoutez, les oreilles sont propres, alors, quand les oreilles de furie sont propres, En principe, c'est très bon signe, bien sûr, c'est très bon signe, ok, donc, pas de lésion à la bouche, alors, là, il tremble, alors, c'est normal, un furie qui tremble, ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise santé, c'est-à-dire qu'il a peut-être froid, mais la température, je ne pense pas, voilà, il est stressé, voilà, ça, il ne me connaît pas, c'est normal, voir un vétérinaire, c'est toujours un peu stressant, c'est tout à fait normal, Voilà, en plus, il y a beaucoup de vent, il ne fait pas franchement beau, ça fait un peu de bruit, ça peut être normal, pour un furie, d'accord, donc, jusqu'à là, rien de normal, Donc, pour vous, votre furie, il vous semble trop calme, d'accord, pour un furie, et ça vous inquiète, d'accord, très bien, je comprends, Je comprends tout à fait, bien sûr, Alors, vous ne connaissez pas l'huile de coco, c'est tout simple, comme ça, voilà, et c'est super bon pour l'autre, d'accord, Ok, donc, on va un petit peu l'analyser, alors, voyons voir un peu ça, Bon, il a un beau poil, très beau poil, j'aime beaucoup, d'accord, Alors, avec de l'huile de coco, son poil sera encore plus riche, encore plus beau, donc, à meilleure santé, clairement, Mais déjà, clairement, là, il est déjà bien, vous l'avez depuis combien d'un ? Depuis deux ans, d'accord, et comment s'appelle-t-il ? Ou s'appelle-t-elle, pardon, Karma, d'accord, comme le joueur de l'huile, d'accord, très, ok, Alors, on va un petit peu l'housculter, Dès que la finissons, Sa mascarade, En tout cas, elle est très calme, Alors, ne vous inquiétez pas, calme ne veut pas dire, Ne veut pas dire que c'est forcément pas bien, Ou autre, d'accord, ça ne veut rien dire, d'accord, C'est tout simplement son caractère, Chaque furet, c'est un peu comme des chiens, Il va y avoir des chiens très agressifs, des chiens très calmes, Et pourtant, ce n'est pas pourtant qu'ils sont, en mauvaise santé, Mais pour les furets, c'est un petit peu pareil, d'accord, Ok, alors, on va te j'écouter un peu, Attends, écoute mes doigts, Ils sentent l'huile de coco, Alors, on va voir ça un peu, Ok, Bon, mais c'est un très beau, très beau furet, Ces griffes sont courtes, Vous lui coupez les griffes régulièrement, Oui, excellent, super, Ok, Très bien, pompier, Je vous propose de donner une petite gourmandise, Hop, viens par là, viens par là, Viens par là, viens par là, Il s'en est gagnant, il s'en est gagnant, absolument, Alors ça, c'est du canard séché, C'est très bon pour les furets également, Tout ce qui est vieux, Il y a un 10% Regardez ça, Son plaisir, celui dans ses yeux, Bien sûr, Par contre, c'est un vrai bonheur, Donc, écoutez, Est-ce que je peux dire pour votre furet, Est-ce que vous le promenez ? Non, en ce moment, vous ne sortez pas, Pourquoi ? Le confinement, oui, c'est logique, Mais vous pouvez le sortir dans votre appartement, Bien sûr, Vous avez peur, Pourquoi ? Ah d'accord, j'ai compris, Vous avez peur parce que, Vous avez peur qu'il range les câbles, Alors, il faut savoir que ce n'est pas un rongeur, Un rongeur, on va dire, C'est des souris, des rats, Il faut savoir que le furet, Il est quand même un peu plus haut d'âge en alimentaire, Ça veut dire que c'est un carnivore, Si vous lui donnez une souris ou un rat, Il va le manger tout cru, C'est-à-dire que ce n'est pas un rongeur, Donc, en aucun cas, Il va ronger vos câbles de ce délai, D'accord ? Ne vous inquiétez pas pour ça, Par contre, C'est un petit coquin, C'est-à-dire qu'il a tendance à cacher un petit peu, Votre porte-clé, Votre porte-feuille, Si vous laissez une chaussette traîner, Il va la piquer, Il va la mettre dans son petit endroit secret, D'accord ? Alors, c'est pas méchant, Mais, voilà ! D'accord ? Très adorable, Très mignon, votre petit fruit ! Hop ! Je vais te prendre avec moi, Comme ça, Tac ! Comme un gros bébé ! Bon, c'est un gros bébé au final ! Hop là ! Il essaie de partir, C'est normal ! Oh mais c'est bien ! Ouais, alors voilà le problème ! Essayez de le sortir plus souvent, De le sortir hors de sa cage, Un furet a besoin d'interaction avec vous, D'accord ? Il a besoin de jouer avec vous, Il a besoin d'être, D'être présent, D'accord ? Il faut que vous soyez présent avec lui, D'accord ? Parce que c'est un petit bout de poil, Qui pense qu'à jouer, D'accord ? Donc vous pouvez mettre sur le ventre comme ça, Et le faire jouer, Y'a pas de problème ! Vous attendez ? Donc voilà, donc, Alors si t'as le curieux, Voilà, c'est typiquement le furet ça ! Il va, euh... Le but du furet ça va être, voilà, De venir, euh... Chercher tout ce qu'il ne connait pas, D'accord ? Ok donc, Ce qu'il faut faire c'est, euh... Régulièrement, Lui donner, euh... De lui couper les ongles, Ca c'est... Catégorique ! Vous pouvez, euh... Aussi tout aussi bien, Vous occuper, De euh... De son poil, Grâce au lait de coco, A l'huile de coco ! Et surtout, S'il devient un peu trop, euh... Trop bruyant, S'il devient un peu trop méchant, Alors dans ces cas là, Y'a qu'une solution ! Vous me le donnez, Vous me le passez, Et moi j'en ferai un très bon furet, D'accord ? Ne vous inquiétez pas pour ça ! C'est un furet, Les furets peuvent se dresser, Correctement ! Oui ! Y'a un truc qui vous dérange, Dites-moi ! L'odeur ! Alors, L'odeur d'un furet, Si vous prenez une femelle, Bon, en l'occurrence, C'est une femelle, Une femelle, Peut beaucoup moins que le mâle, D'accord ? Mais c'est pas fini ! Si vous la castrez, Enfin, si vous la stérilisez, Elle puera encore moins ! Et, Par son nom, Moi j'en ai une, C'est une femelle qui est stérilisée, Elle ne sent pas du tout ! Et quand elle vient même, Elle sentira encore un peu ! Il existe, Des parfums pour furet, Un brosche à brosche, D'accord ? L'exit un peu pour tout ! Alors, Ce que vous pouvez faire, C'est, Prendre un petit peu de parfum, Le mettre, Sur sa brosse ! Ça sent, Divinement, Divinement bon ! Vous tournez votre boule de poil, Et vous la brossez ! Et là, Forcément, Qu'est-ce qu'il va se passer ? Le parfum va se répandre, Sur son poil ! Il entraîne une très bonne odeur ! Voilà ! C'est classique ! Et ça marche, Très très bien ! D'accord ? Voilà ! Et là, Vous pouvez sentir, Votre furet sent super bon ! Coquette ! Et là ! C'est trop mignon ! Vous pouvez jouer un petit peu avec lui, D'accord ? Il va faire mordre le jouet là ! Voilà ! C'est bien ! C'est bien ! Voilà ! Vous allez être content ! Donc voilà ! Donc voilà ! Ça c'est euh... Pour résumer, Jouez avec lui ! D'accord ? Parce qu'un furet a besoin d'interaction ! Ça dort 12h, 14h par jour ! Donc, Si vous jouez avec lui, C'est 1h, 2h maximum ! Après il dort ! Après, ça dépend un petit peu des furets ! Mais si le vôtre, Il est plutôt calme ! De ce que je vous conseille ! Ensuite, Vous pouvez euh... Tout aussi bien après, Lui couper les ongles régulièrement ! Lui nettoyer les oreilles ! Lui donner de l'huile de coco ! Il a trouvé un autre ! Un autre ! Ah c'est bien ! C'est bravier malin ! Vous avez vu comme ça fouille ! Ça fouille ! Ça cherche plein d'astuces ! Alors c'est très mignon vraiment ! C'est pas... Ça mord pas en principe ! Non ! Ça mord pas ! Non ! Je vous conseille d'être beaucoup plus présent avec lui ! Bien sûr ! Mais si vous n'êtes pas présent avec lui ! Euh... Il va sentir mal ! Et si ça mal, Il peut devenir méchant ! D'accord ! Comme tout animal ou tout être humain ! D'accord ! Je vous rappelle euh... Si vous ne savez pas ! Mais l'être humain ! Donc vous et moi ! On est tous à la conquête de strokes ! De retour de reconnaissance ! Et... Que ce soit que vous êtes une racaille ! Un homme politique ! Ou qui vous voulez sur Terre ! On veut tous des retours de reconnaissance ! C'est comme ça ! On vit... On ne peut pas vivre sans ! Et si malheureusement on est méchant ! On va chercher à avoir des retours de reconnaissance ! Négatifs ! Comme un furet ! Si le furet vous en occupez très mal ! Et bien dans ces cas-là ! Il va essayer d'attirer votre attention ! En faisant des choses méchantes ! Voilà ! Donc ça ne fait pas de lui de quelqu'un méchant ! Juste... Juste vous de s'en occuper quoi ! D'accord ! Rrr ! Ça te pète ! C'est ça ! C'est une sa bête ! Une sa bête ! C'est ça ! C'est bien ! C'est mignon ! Donc voilà ! Ce n'est pas un rangeur ! Ok ! Ce n'est pas un rangeur ni rien ! Et puis ça n'a pas d'abto ! Vous pouvez voir ! Il est bien là ! Il est bien là ! Après voilà ! Ça fait sa vie ! Vraiment un furet ! C'est très autonome ! Il faut... Il faut savoir... Il faut savoir lui donner de l'amour ! C'est à occuper du lit ! Après voilà ! Si vous le sortez régulièrement ! Il n'y aura pas de soucis ! D'accord ! Vous inquiétez pas ! Zip ! Zip ! Zip ! Zip ! Zip ! Ah oui mais non ! Je ne suis pas à l'air ! On a refait un verlin ! D'accord ! Oui d'accord ! Allez ! C'est parti ! Il y a un peu comme ça, elle a aimé l'oculé. Non, je ne fais plus, je sais que ça c'est assez l'assentiment, c'est un gros mémoire. C'est juste à perdre un poignet.